Bonjour Michel Biérouf. Bonjour. Le Secours Populaire publie ce matin un sondage très intéressant. On y apprend que 30% des Français rencontrent des difficultés pour se procurer une alimentation saine. Vous, vous voyez dans vos magasins, des millions de Français défiler toutes les semaines. Quel premier bilan vous faites de cette rentrée ? Est-ce que la situation s'améliore ou se dégrade ? Alors la situation s'améliore, et fort heureusement, parce qu'on a vécu deux ans assez compliqués. Avec l'inflation ? Avec l'inflation. Il y a une déflation sur l'alimentaire, on est à moins 0,9 sur le mois d'août. C'est-à-dire que les prix ont baissé de 0,9% ? Exactement. Par contre, le consommateur français ne le voit pas forcément encore dans les magasins, parce que par rapport à il y a deux ans, on est à plus 11. Et on ne reviendra pas à zéro, ça c'est clair. On ne reviendra pas au prix d'avant ? Non, on ne reviendra pas. Les salaires ont augmenté de 10% en moyenne dans les entreprises. Ils ne vont pas rebaisser, donc on ne reviendra pas au prix d'avant. 10%, ça me paraît énorme. Sur les deux dernières années ? Nous, on a passé l'an dernier plus 6 et plus 3,5% cette année. Ça, c'est chez vous ? Oui. Donc vous le répercutez aussi sur vos prix en angazin. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont augmenté les salaires, donc ça, ça ne reviendra pas. Par contre, nous, on continue à baisser les prix, on fait des efforts très 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 forts sur nos marges. Et quand l'inflation ou la déflation est à moins 0,9 sur l'alimentaire, chez Lidl, elle est à moins 3, moins 4. Quand vous dites qu'on baisse les prix, qu'on comprenne bien, on baisse durablement les prix. On fait des promos, des opérations ponctuelles et ensuite les prix reprennent une autre année ? Non, non, non. Nous, on baisse durablement les prix. Quand on a des baisses sur la cosmétique, sur des pâtes ou d'autres produits, on baisse les prix fortement. Il y a des prix qui continuent à augmenter. Le cacao, le chocolat explose. Il y a des produits comme l'huile qui explose, le café, etc. Dans quelle proportion pour les produits que vous venez de citer ? On va parler de 5-6% de hausse. Mais l'ensemble du magasin baisse. En moyenne, chez Lidl, c'est moins 3% dans les rayons. Pour les mois à venir, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? À quelle baisse sur quel produit, dans quelle proportion ? Moi, je suis très optimiste. Le mois d'août a été très très bon parce que l'effet JO et paralympique a été très très bon pour la consommation. Parce que les Français, de façon générale, le consommateur, quand il est content, il consomme. Et je suis très optimiste. Les mois à venir, les prix vont continuer à baisser. Ça, c'est clair. Les négociations vont arriver pour les marques nationales, là, au mois d'octobre-novembre. Et les prix vont continuer à baisser. Donc, je suis très optimiste pour la consommation en France. Quand vous dites à baisser, dans quelle proportion ? Quel montant on peut espérer ? Pareil, on va parler de 3-4%. Mais ça va commencer à se voir dans le caddie du consommateur. Le problème, c'est que ça baisse partout. Pas seulement chez vous. Ça baisse dans la grande distribution en général. Et les enseignes qui ne sont pas discountes, elles aussi répercutent ces baisses, font beaucoup de promotions en cette rentrée. Tout le monde peut le constater. Et l'écart entre ce que vous proposez, vous, et ce que proposent ces enseignes plus classiques, d'abord, il est moins fort qu'avant. C'est pénalisant pour vous ? Non, pas du tout. Il y a eu un beau reportage sur une chaîne concurrente hier soir qui disait que Lidl était quand même l'enseigne et la moins chère de France sur un panier avec les produits... Moi, je vous parle d'écart. L'écart, il est de 10%. Vous voyez, sur la deuxième. Donc, 10%, c'est énorme déjà sur un caddie. Donc, non, non, nous, on continue. On a l'avantage d'avoir 90% de marques de distributeurs versus 10% de marques nationales, qui sont en moyenne 25-30% moins chères que les marques. Donc, on aura toujours cet avantage-là. Et ce qu'on voit de positif aujourd'hui dans nos chiffres, c'est que les clients reviennent en nombre. Le nombre d'unités vendues par jour dans les magasins augmente. Par contre, le chiffre d'affaires ne suit pas encore parce qu'on baisse les prix et donc que le prix moyen article, il est nettement plus bas que l'an dernier. Mais pour prolonger la question de Brustoussin, vous considérez qu'il y a de la place en France aujourd'hui pour tous les distributeurs ? Marques de grande surface, marques de hard discount, prix de déstockage également ? On est le pays de la distribution. Donc, oui, il y a de la place pour tout le monde. Après, il faut se bagarrer, bien évidemment. Mais ça, c'est le job du distributeur que nous sommes. Et on s'y attelle tous les jours. Notre seul souci, c'est le pouvoir d'achat des Français. Vous voyez, on vient de lancer, parce que c'est compliqué pour les Français, ils font des arbitrages dans leur caddie. On vient de lancer les titres restaurants. Vous acceptez les tickets restaurants à la caisse ? Ça ne s'est pas fait depuis 35 ans parce que complexité, parce qu'il y avait un coût. Aujourd'hui, on les accepte depuis 10 jours. La semaine dernière, on a explosé les compteurs. C'est-à-dire ? Mais parce qu'il y a des centaines, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais plusieurs centaines de milliers de consommateurs, des nouveaux qui sont venus parce qu'on accepte les titres restaurants. Et qu'avant, les titres restaurants, c'est important. D'ailleurs, le nouveau gouvernement devra se pencher dessus pour prolonger cette dérogation. Alors, on va parler de ce que vous attendez du gouvernement. Juste un petit mot sur vous, parce qu'il y a parfois aussi des moments plus compliqués. En début de semaine, il y a eu un rappel massif chez vous de viennoiseries, en l'occurrence des pains suisses au chocolat, qui pourraient contenir de petits fragments de bois. Comment vous vous êtes retrouvés avec un risque de bois dans vos viennoiseries ? Alors, massif, déjà, je veux rassurer tout le monde, on parle de 80 magasins sur 1600. Qu'est-ce qui se passe dans les rappels ? Il y en a tous les jours. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place quelque chose de formidable qui s'appelle rappelconso.gouv. Il y a un site pour ça. C'est très bien. Le fournisseur, c'est un fournisseur français, Bridor, dans le nord de la France, qui nous fait des petits suisses. Donc, c'est des petites viennoiseries remplies de crème pâtissière. Quand il avait fini la cuve de crème pâtissière, il a vu au fond un petit morceau de bois. Donc, par principe de précaution, il nous appelle, il dit il se peut qu'il y ait un petit morceau de bois dans un petit suisse. Le lot, le voilà. On a livré 80 magasins avec. Donc, par principe de précaution, c'est un retrait et un rappel volontaire. Ce n'est pas l'administration qui nous le demande. C'est nous qui le faisons par précaution et pour protéger le consommateur. Ça concernait en l'occurrence combien de produits et combien ont été rapportés ? En général, il y en a 80 magasins. Ça concernait peut-être, je n'en sais rien, 2000 produits. S'il y en a 100 qui ont été rapportés, c'est beaucoup. Vous parliez du gouvernement. On a donc un nouveau Premier ministre depuis la semaine dernière. On aura peut-être des ministres la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Quel type d'interlocuteur ? Quel type de mesures ou de politiques ? Déjà, je suis très content. On a un Premier ministre. On l'attendait quand même depuis un moment. Il va certainement annoncer... Il ne vous faut pas grand-chose, parce que ça, c'est un peu la base. Non, mais c'est bien. Ça fait quand même quelques semaines qu'on n'avait plus d'interlocuteurs. C'était une mauvaise chose ? Il y a eu des secteurs économiques qui disent qu'on ne se porte pas plus mal sans gouvernement. Ça te fait très bien. Nous, ça n'a rien changé au niveau de la consommation, au niveau des clients dans nos magasins. Par contre, on a des dossiers quand même sur la table. Notamment la loi Egaline 4, qui était en discussion avant la dissolution. Donc les prix avec les agriculteurs. Exactement. On était en discussion avec Matignon sur la loi de modernisation d'économie, qui, à mon sens, il faut abroger. Donc tous ces dossiers-là, il faut les reprendre. Donc j'attends avec impatience la nomination du nouvel gouvernement, notamment finance et commerce, qui pour nous sont les plus importants. Et on reprendra les discussions, quel que soit le ministre en face de nous. Il y a des mesures attendues sur les salaires. On en parlait tout à l'heure. Alors la gauche proposait un SMIC à 1 600 euros net. On sait bien que ce ne sera pas à la piste de Michel Barnier, mais on voit bien que c'est un chantier qui va arriver. Est-ce que ça vous fait peur, l'idée de devoir augmenter massivement vos salariés, le cas échéant ? Je pense que ça peut faire peur à une TPE, à une PME, parce que si du jour au lendemain, vous avez votre masse salariale qui explose, ça peut être dangereux pour l'entreprise. Nous, en l'occurrence, les salaires plus bas, donc les employés polyvalents, les caissières ou les caissiers, sont aujourd'hui déjà au-dessus du SMIC, parce que vous savez que dans la distribution, dans beaucoup de cas, on paye le 13e mois. Si vous rapportez les 13 mois sur 12, on est déjà à plus de 1 600 net par mois. Et au bout de deux ans, on dépasse les 1 700. Mais ces salaires-là, vous pouvez encore les augmenter ? Vous considérez que là, vous avez déjà fait les efforts ? On fait des efforts chaque année, on discute avec nos partenaires chaque année. L'an dernier, on a augmenté de 6%. Cette année, on a augmenté de 3,5%. Et donc, on va continuer à suivre l'inflation, si l'inflation continue. Mais en tout cas, on ne reviendra pas. Donc, on discute. Et bien sûr qu'il faut, notre seul souci, c'est de donner du pouvoir d'achat à nos salariés, parce que ce sont nos premiers consommateurs. Merci beaucoup, Michel Biéraud. Merci à Adrien Jeun.